Je vous propose encore un chant qui viendra en quelque sorte résumer ce qu'on s'est dit. Dieu est amour, en lui il n'y a pas de peur possible. La peur des pouvoirs, la peur d'une création déchaillée ne peut plus nous faire peur avec Dieu. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner, c'est tout donner. Voilà, Dieu est capable de vaincre les forces sauvages de la nature. Il est capable plutôt de les dompter, de leur donner sens, de les orienter vers l'amour. Dieu n'a pas peur non plus des pouvoirs politiques, ni même des pouvoirs religieux. Il est plus grand qu'eux, il les transcende. Et en même temps, il est capable aussi de les orienter. Voilà. Et puis, il reste quand même un dernier ennemi. C'est étonnant ça, mais saint Paul le présente vraiment comme le dernier ennemi. Et puis, je vais vous lire un petit passage de la première lettre au Corinthien. C'est Jésus qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sur ses pieds tous ses ennemis. Vous imaginez tous les ennemis sur le trône de Dieu. Souvent, les vrais rois avaient, sur leur trône, ils représentaient sur les pieds de leur trône, et bien, tous leurs ennemis. Vous imaginez, voilà, sur le trône de Dieu, avec l'agneau, et bien, il y a tous les ennemis, toutes les peurs qui sont là, qui ne sont plus qu'un trône sur lequel Jésus a pu s'asseoir. Et bien, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Notre dernier ennemi, notre grand ennemi, c'est la mort. Et dans la lettre aux Hébreux, l'auteur précisera bien que, finalement, toute notre vie est gouvernée souvent par la peur de la mort. Je me permets là encore de citer textuellement. Jésus a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Si je vis pour ne pas mourir, si je vis parce que j'ai peur de la mort, et bien, finalement, je suis tout au long de ma vie un esclave de la mort. Et il nous arrive même, et ça c'est terrible, c'est la cause, à mon avis, la plus grave d'athéisme, il nous arrive même qu'aujourd'hui nous associons Dieu à la mort. De même qu'il nous est arrivé d'associer Dieu aux forces sauvages de la nature, ça c'est plutôt la tradition païenne, de même qu'il nous est arrivé d'associer Dieu aux pouvoirs politiques, aux pouvoirs religieux, et bien, de même, il peut nous arriver d'associer Dieu à la mort. Et ça j'entends très souvent, et ça me fait mal, très très souvent, des gens qui ont eu la foi, qui ont dit, ben, voilà, j'ai prié quand ma grand-mère a été malade, et puis de voir que Dieu m'a enlevé ma grand-mère, ça, 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 je ne l'ai pas accueilli, je ne l'ai pas accepté. Voilà, Dieu, il serait donc du côté de la mort. Ça, ce n'est pas possible. Et pourtant, dans notre foi chrétienne, c'est pourtant une espèce d'évidence que Dieu n'est pas du côté de la mort, puisque son propre Fils a souffert de cette mort-là, puisque Dieu a voulu faire échec à cette mort à travers la résurrection. Alors, voilà peut-être la dernière peur qui gouverne nos vies, celle de la mort. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu plus subtil, on a peu à peu repoussé le champ de la mort de notre existence. Les cimetières qui étaient au plein cœur du village, près de l'Église, que maintenant, souvent, ils sont un petit peu à distance, on passe moins souvent devant. On n'a pas besoin de passer, dans tous les cas, par ces cimetières pour nous rendre à l'Église. Puis, j'ai remarqué, par exemple, très, très souvent, maintenant, les parents me disent, voilà, pour les obsèques de leur arrière-grand-mère, on ne souhaite pas que nos enfants soient trop petits, ça va les traumatiser. Ce n'est souvent absolument pas le cas, ça n'est même jamais le cas, mais il y a cette volonté d'éloigner le plus possible la mort. Eh bien, ça, c'est le signe, finalement, qu'on en a encore plus peur, peut-être, qu'auparavant. Alors, comment est-ce que Jésus répond à cette mort ? Ça, c'est le cœur du mystère de Pâques, et aussi le mystère pascal, c'est le cœur de la vie de Jésus. Alors, je donnerai simplement trois petites indications. La première, c'est qu'avant d'ouvrir, Jésus donne la clé de lecture de sa mort. Il prend du pain, il prend du vin, c'est l'Eucharistie, il le donne, comme pour dire, eh bien, demain, quand je serai sur la croix, ce ne sont pas les Romains qui me prennent ma vie, ce ne sont pas les autorités qui me tuent, c'est moi qui décide de donner ma vie. En quelque sorte, Jésus reprend sa liberté, reprend le pouvoir, il était coincé de partout, il aurait pu décider de fuir, il aurait pu décider de monter une petite armée avec ses apôtres, non. Non seulement il assume cette mort, mais il la transforme, il décide d'en faire quelque chose, et de la donner. Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est complètement inouï. Un homme qui donne sa mort. Et à ce moment-là, la mort change de sens. La croix, qui était un signe de torture, peut devenir un bijou, un signe de triomphe, un signe de gloire. La croix devient vraiment le signe du plus grand jeté, comme sur ce dessin de Frère Christophe, un des moines, mort à Tibérine. Le deuxième signe après l'Eucharistie qu'il nous est donné, c'est celui justement de la croix. Et ce qui m'émerveille, c'est que Jésus continue à aimer sur la croix. Il aime encore plus, si j'ose dire. Même mort, il y a de l'eau et du sang qui jaillissent de son côté. Même alors qu'il va mourir, au lieu d'appeler sa maman pour lui, il l'offre à Jean-Lignot, il l'offre de sa maman. Même le larron, le bandit qui est crucifié avec lui, il réussit à en faire un ami, comme s'il profitait des dernières instants de sa vie, Jésus, pour se faire un ami de plus. Alors, ce débordement d'amour sur la croix, ça c'est le contraire de ce qu'on vit. Quand je souffre, je me replie, je m'enferme, je n'ai pas envie de voir les autres. Ça c'est vraiment un signe que la mort, bien Jésus n'en a pas peur, mais qu'il la remplit de son amour. Comme si la mort c'était un habit, un fossé immense. Et que Jésus, il met tellement, tellement d'amour que ça finit par jaillir. Et le jaillissement visible, eh bien c'est la résurrection. C'est le troisième signe, si j'ose dire. Mais c'est plus qu'un signe, c'est l'irruption de Dieu. C'est le jaillissement de l'éternité dans notre vie quotidienne. Alors, au matin de la résurrection, si j'ose dire, eh bien il y a des gens qui sont encore dans la terreur. Vous savez, c'est les soldats qui ne sont pas prêts à vivre ce bouleversement. Parce que désormais, c'est à nous d'être à la hauteur ou à la profondeur, de nous laisser inonder par cette vie nouvelle de Jésus ressuscité. Les soldats, eux, n'en veulent pas, ils en ont peur, ils sont débordés, noyés, ils sont pris de terreur. Il y a encore de la terreur au moment de la résurrection. Mais les femmes, les femmes qui, comme vous, comme nous, les femmes qui essaient de s'approcher de Jésus, qui ont essayé d'être là, au pied de sa croix, les femmes qui veulent simplement donner un peu de parfum, un peu d'amour à Jésus, eh bien elles, elles sont toutes tremblantes, mais tremblantes de joie. Il y a une forme de crainte encore. Elles sont complètement débordées, dépassées par ce qui se vit. Mais désormais, ce débordement, c'est un débordement de tendresse, c'est un débordement de joie qui peut baubler leur cœur en attente. Alors, voilà, je vous invite justement à relire, je reste chez l'évangéliste Marc, à relire le récit du tombeau vide. Nous sommes au chapitre 16 de saint Marc. Nous sommes dans les premiers versets, des versets 1 à 8. Et puis, je vous invite à vous mettre dans la peau de ces femmes, à redire à Jésus tout votre amour, à être un peu perdu, parce que Jésus n'est plus là, il n'est plus dans ce tombeau. Et puis, entendre ce jeune homme qui se manifeste dans l'évangile selon saint Marc, ce jeune homme vêtu de blanc comme vous, vous serez vêtu de blanc au jour de votre baptême, et ce jeune homme qui dit « N'ayez pas peur ». Eh bien, je vous invite, vous aussi, vous qui allez être baptisés dans quelques temps, eh bien, à être capable aussi de penser à des personnes autour de vous qui ont peur, et dans votre méditation, dans votre prière, à leur dire « N'ayez pas peur ». « N'ayez pas peur », passez de la peur à la confiance, merci de la confiance. que vous nous donnez, comme baptisés, je me souviens d'un jeune baptisé qui disait « Au moment de mon baptême, c'est un africain, donc un petit peu crépu, il y avait l'eau qui coulait tout doucement, qui restait un peu retenue dans ses cheveux, et donc au moment où il relevait la tête du baptême, il voyait toute l'assemblée avec les gouttes d'eau qui tombaient sur l'assemblée, « Ça, c'est ce qu'on va vivre grâce à votre baptême, nous aussi. On va pouvoir renouveler notre baptême, on va recevoir les gouttelettes d'eau de votre baptême, et donc nous aussi, on va pouvoir grâce à vous passer davantage de la peur à la confiance. Alors soyez-en remerciés et bonne route.